Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a eu un énorme nerf et hop, surtout des nerfs de Loza et de Lupermage, on va en parler mais toutes les classes ont beaucoup pris et on va voir tout ça en détail dès maintenant. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur nos fuses bien évidemment qui vont arriver prochainement. Donc là, vraiment on a pas mal de choses qui ont été modifiées mais surtout des classes qui ont pris très cher. Franchement, Loza et Luper ont pris pas mal de nerfs, quelques petits ups également mais c'est vrai que c'est majoritairement des gros gros nerfs, donc on est parti. Ici, Leni Ripsa, lui quant à lui par contre a eu également des modifications. Alors, Archie, rhétorique, fonctionnement donc, la rente de PA est réduite de 2 à 1. Le mot de déclin également, fonctionnement, le malus aux soins reçus par la cible passe de 25% au lieu de 50%. Le mot galvanisant, le bonus de puissance est réduit de 200 à 150 et on les voit également ici, les modifications, les nerfs subis. Au niveau ici, du mot déprimant, le malus de puissance est augmenté quant à lui, passe à 150. Le chapardage, lui, il est dommage plus 1. Le mot tabagueur ici, dommage moins 2. Le cri assourdissant, dommage moins 2 également. Au niveau du mot turbulent, la poussée est réduite de 2 cases à 1 case. Le mot distrayant passe de 3 à 4 PA. Les coups critiques, eux, passent de 15 à 20%. Et les dommages, eux, passent donc de 23 à 27 à 30, 34. Donc, hop, des dégâts, sinon nerfs aux alentours. Au niveau du mot secret, les bonus de dommage ici, lors que le sort est chargé et réduit de moins 3. Au niveau bosquet enchanté, moins 5. Au niveau des dommages, et le pinceau tribal, les dommages. Donc, le bonus de dommage par la cible dans l'état peinture est revu à la baisse. Augmente, c'est maintenant, les dommages du sort à 8 au lieu de 10 avant. Le mot furieux, moins 5 en termes de dommages. Mot défendu permet également de s'attirer sur un allié. Donc, modification du fonctionnement du sort, ce qui peut être pas mauvais. On verra un petit peu comment ça change. Le scalpel, dommage moins 5. Mot reconstitution, l'état insoignable dure désormais 4 tours. Et le coût en PA est augmenté, passant de 3 à 5. Et le mot de solidarité, lui, portée passe de 5 à 7. Ok, là on a vu les niripsa. Maintenant, on va attaquer les deux énormes morceaux qui ont été modifiés dès maintenant. L'osamodas ici donc. Le bouffe touche atteint. Package, ici, la portée passe de 1 à 0. Et les dommages deviennent terre et plus neutres. La toison pesante, ici, elle, l'intervalle de relance passe à 2 tours au lieu de 1 auparavant. Ces dimensions, ici, dommage moins 3. Frappe du craqueur, dommage moins 3. Le tofu, mélanique. Bécorune, ici, de repli. Donc, intervalle de relance, maintenant, il n'y en a plus. Intervalle de relance, par contre, ici, passe de 1 à 2. Donc, ici, l'initial et intervalle de relance, ensuite. Ensuite, tourbillon. Dommage moins 3. Dragomorphose. Le bonus de soin passe donc de 20% à 10%. Draconique, donc, condition de lancé. Donc, en con de 2, passe en con de 1. Portée max, donc, passe de 6 à 8 à 5, 6 à 7. On les subit encore les nerfs et c'est pas terminé. Puisque même les dégâts sont nerfés. 13 à 15, passe à 12, 14. 17, 20, passe à 16, 18. Et 22, 25, passe à 21, 23. Donc, là, ça prend très, très cher au niveau des nerfs. Au niveau, maintenant, du souvu dragon. Le permet, maintenant, également, de s'éloigner d'un allié. Écaille transversale. La cible nécessaire, donc, passe de non à oui. Le carré dragon n'affecte plus le lanceur. Le dragonnet rouge, lui, voit sa PO passer de 5 à 7, 6. De 5, 7, plutôt, à 6 fixes. Et le lancé par tour passe de 2 à 1, donc, également du nerf. Drago Feu passe, donc, de ligne de vue à non, à oui. Marc Draconique passe de la portée à 7, à 8. Dragonnet Mélanique, ici, le Diago Feu passe de portée 4 à 3. Le Drago Feu X, portée 7 à 6. Et également, le crapaud qui subit également. La durée du poison est réduite de 3 à 2 tours. Franchement, là, Loza, il a pris très cher. Mérité ou pas, je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, il a pris extrêmement cher. On enchaîne maintenant avec également l'Upermarche qui a subi beaucoup, beaucoup de choses. Puisque Contribution et Tribu est à feu. Le bouclier est légèrement réduit, passant de 240% à 200%. Légèrement, mais malgré tout réduit. La lame astrale et la lame tellurique, portée minimale, passe de 1 à 0. Le drain élémentaire, le vol autant de caractéristiques, enfin, vol autant de caractéristiques en coup normal qu'en coup critique. Donc, ça, c'est quand même plutôt une modification quand même assez conséquente sur le sort. Puisqu'il y a plus ce petit boost là. Runification, intervalle de relance globale, passe donc à 1. Avant, il n'y en avait pas. Rafale transperçante ici. Là, on les voit, les nerfs. Donc, niveau 20, passe de 20, 22 à 16, 19. 25, 28, 21, 24. Et 31, 35, 26, 30. Et là, c'est quand même très conséquent. Au début, ça va, on peut se dire, ça passe. Et encore, en passant de 20 à 16. Mais franchement, là, le gros, gros nerf, il est violent. Au niveau de orage, dommage également réduit. 24, 28, 17, 20. 29, 33, 22, 25. 34, 38, 27, 31. Donc, franchement, là également, c'est du très gros nerf. Très ardent. On passe de 23, 27 à 18, 20. 28, 32. 23, 26. 33, 37. A 28, 32. Et là, vraiment, on a du nerf sur tous les sorts de dégâts. 22, 26 au niveau du glacier. A 18, 21. 28, 32. A 23, 27 au niveau des niveaux. Mais évidemment, on parle 1. Et 34, 38 à 29, 33. Ce qui est énorme. On est en dessous de la variante avant. Donc, c'est vraiment quand même très, très violent. Au niveau de l'onde tellurique, on passe de la portée max. 3, 4, 4 à 4, 5, 6. Petit up. Bon, on prend également. Ether. Niveau 1, 12, 14, 14, 16. 16, 18, 19, 21. Et 20, 22. 24, 26. Un up. On le prend. Un 2 up, là, ici. Et on termine également avec un dernier up au niveau de lance-flamme. Qui a donc 12, 14, 13, 15. Passe de 16 à 18, à 18, 20. Et de 20 à 22, à 23, 25. On a des légers up. Mais on a des énormes nerfs. Et ça, c'est quand même un truc qu'il faut prendre en compte. Au niveau maintenance du SRAM, donc, petites modifications. Mais qui sont quand même malgré tout présentes et qu'il faut spécifier. Arsenic, condition de lancer. Cumul max passe de 2 à 1. Les dommages prennent plus 2. Le chakra, dommage moins 3. Et le piège insidieux ici, lui. Le poison devient un poison 1 tour de fin de tour. Un poison de 1 tour de fin de tour. Et fourberie, larcin, extorsion, arnaque. Les vols de caractéristiques sont désormais identiques en coup normal et en coup critique. Ce qui est quand même des modifications qui sont quand même malgré tout conséquentes. Et qu'il faut prendre en compte. Parce que quand même, à chaque fois, on enlève les coups critiques. Et les coups critiques sont quand même des choses qu'on cherche à optimiser. Mais on n'optimise pas les vols de caractéristiques. Bon ou mauvais, je sais pas. Comme toujours, dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, on a eu des très grosses modifications. Loza et Luper ont eu les plus grandes. Vraiment, les gros nerfs qu'ont subi les 2 classes, c'est quand même assez puissant. Et donc, c'est pour ça que ça a fait autant de brouilles. Parce que franchement, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications. Iniripsa a également été grandement modifié. Au niveau des panoplies, pour y revenir un petit peu à ça. Pas mal d'objets ont été, pas mal de panoplies ont été revus. Un petit peu au niveau des bonus, au niveau des boosts. On a également pas mal d'autres petites modifications au niveau des bugs, des combats et tout ça. Mais c'est vrai que les modifications de panoplies, il faut également les prendre un petit peu en compte. Mais nous, ce qui l'intéressait réellement, c'était quand même malgré tout les fameuses classes. Qui ont subi vraiment des grandes, grandes choses. Lupermage, il a subi ici un nerf. Potentiellement, je pense pas qu'il aura un hop plus tard. Mais en tout cas, le nerf est quand même assez conséquent, assez violent au niveau de ses dégâts. Franchement, là, il faudra vraiment reprendre tout en compte au niveau de la Chim. Au niveau de son personnage en lui-même. Pour savoir un petit peu comment faire. Mais en tout cas, là, c'était vraiment assez puissant. Et il faudra bien prendre en compte toutes ces modifications. Autant sur les Los Amodas, les Iniripsa et le SRAM également. Sous-titrage Société Radio-Canada